Je voulais te faire découvrir aujourd'hui quelque chose qui a révolutionné ma cuisine. On découvre ensemble ? Voilà, c'est ce produit chez Zwilling, le kit de démarrage sous vide. Tu connais ? Alors on déballe, dans le carton, pas de polystyrène, pas de scotch, que des matières compostables. Bravo ! Alors voilà la pompe, elle est peu encombrante, sans fil, élégante. Elle se recharge comme un portable, donc il n'y a pas de pile. Je déballe les plats avec leur couvercle, on en reparlera un petit peu plus tard. Et maintenant, les sachets. Regardons de plus près les plats, il y a deux contenances. Le couvercle est magnifique, c'est un plastique blanc de très haute qualité, avec un caoutchouc gris clair pour faire l'étanchéité. Et regarde ce verre magnifique ! Le contenant en verre peut aller au lave-vaisselle. Il peut aller dans le four, dans le four au micro-ondes, au réfrigérateur, au congélateur. Les petits objets. Alors ça c'est pour la fermeture zip des sachets. Le cordon de recharge. Dans le kit de démarrage, il y a quatre sachets au total, deux moyens et deux grands. Ils sont réutilisables. C'est un contact alimentaire, bien sûr. Et ce sont des sachets qui sont très solides. Maintenant, nous allons faire l'expérience de la mise sous vide. Alors ça, ce sont des brocolis cuits. Ils se conservent très mal au réfrigérateur. Au-delà de trois jours, ils commencent à se piquer. Donc je pose le couvercle. Je fais le vide d'air avec la pompe. Je laisse faire l'opération en temps réel. Ça fait ce bruit-là. Et voilà. C'est quoi ce QR code ? Nous allons commencer par télécharger l'application Zwilling et à organiser et stocker nos boîtes ou nos sachets. Alors je vais ajouter un produit. Je vais créer. J'écris brocoli, carotte, vapeur. Et maintenant, je scade le QR code de la boîte. Je peux ajouter une photo du contenu de la boîte si je veux. Je clique sur la catégorie plat cuit. Ce sera de la réfrigération. Voilà, créer. Et ce plat peut rester sept jours dans mon réfrigérateur sans dommage. Et je recevrai une notification au bout de sept jours me disant que c'est le moment de consommer ce plat si je ne veux pas faire de gaspillage alimentaire. Et le brocoli sera intact. Alors c'est idéal pour celles et ceux qui font du batch cooking parce que ça permet d'organiser les aliments crus ou cuits dans le réfrigérateur et aussi de mettre de la beauté. Voyons l'utilisation des sachets. C'est hyper simple et pratique pour les légumes pelés. Quand je reviens du marché ou du potager, systématiquement, je pèle tous les légumes et je les lave. Je ne stocke rien autrement dans mon réfrigérateur. Avant, j'utilisais des sachets congélation. Maintenant, avec ce système de mise sous vide, ce qui entre dans mon réfrigérateur se conserve parfaitement comme ces carottes pelées qui resteront intactes, prêtes à être râpées ou cuisinées. Un petit clic sur la valve pour bien garder l'étanchéité du sachet. Le kit de démarrage permet de bien prendre le rythme. Ensuite, on n'a qu'une envie, c'est de compléter sa collection. Sous-titrage Société Radio-Canada